Comment est-ce qu'il y a de l'écriture de Chesney ? Là, on est en processus aussi de discussion avec les cris de Chesney. Parce qu'on est allé, ils nous ont donné la permission de les filmer la dernière pendant les Mammo Without, ils appellent ça le Get-Together, c'est la fête du... Comme ils ont été évacués de Fort George, chaque été ils reviennent à Fort George pour célébrer leur culture, leurs origines. Et donc on les a filmés sur place et on voudrait... Il y a deux barges, il y a une barge qui traverse toutes les voitures qui fait sens des incessants allers-retours entre la terre ferme et l'île. Et on veut qu'une deuxième barge, celle-ci qu'on voit en photo, suive l'autre avec une grande projection vidéo. Et donc ils vont pouvoir se regarder pendant qu'ils traversent... pour créer une espèce d'événement. On fait ça tout le temps, ça. Ça rappelle aussi la situation, sans être trop, encore une fois, soit à l'oeuvre, comme dans le Québec. Nous, on n'est pas là-dedans, on est juste dans le dire, là, à partir d'une situation donnée, comment les gens vivent sur place, comment on peut faire un événement avec ça, puis ça permet aussi de réflexion de savoir où le temps passe et on se... Ça, c'est une autre idée un peu folle. On était sur nous avoir, à un moment donné, puis... Ils ont inondé les terres, puis la famille Cris nous disait, ben, moi, mon grand-père, ici, là, il y avait un salaire, là, puis il disait à 160 pieds en bas, là, il y avait des tipis, il y avait son camp, tout ça. Et un moment donné, en regardant un calendrier... On voulait faire des tipis flottants. Ben, l'idée, ce serait que ce qui est dans le fond... On l'appellerait sur Hydro-Crie. ... revient. Ce qui est dans le fond revient à la surface, il se déplace avec des moqueurs électriques sur ce beau grand bassin. Et, pour moi, c'est intéressant, parce que c'est de dire comment... Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a remarqué, les Cris se sont réappropriés le territoire. C'est ça que je trouve. Même Moëlle. Alors, ça, je trouve ça fabuleux, parce que... Ah oui, ils sont là. Ils sont présents. Ils sont là, puis ils vont rester là. Ça, c'est intéressant. Il faut en parler de ça aussi, parce que c'est... Quand il y a des choses comme ça, là, il faut que tu sois capable de t'ajuster. Il faut que tu sois capable de continuer d'exister, puis de profiter de ce qui est à toi. Comment tu vas le vivre, ça? Alors, le charnier, le charnier tout à l'heure qu'on a vu, on voulait le mettre dans la table lumineuse, mais on voulait le mettre sur des pattes de caribou. Des vraies pattes de caribou. Ça va être charnier sur pape. J'adore ça. Il y a des bites qui se promènent. Et au mur, ce que vous voyez, c'est une tapisserie de la signalétique propre à cette région-là. Vous ne trouverez jamais une signalétique comme ça ailleurs, parce qu'elle a été créée pour ce monde-là. Puis elle n'est pas très entretenue non plus. Puis on aime ça pour des matériels qui s'en sortent, il y a une texture, une facture, puis très intéressante. La route du Zéb. Là, il y a 375 km avant le premier poste du Zéb. C'est... ça commence à... C'est pas une voiture électrique. Non ! Avant d'enlever les Bonne-Ventique. Ça, c'était au bout d'une route. Ça, c'est le bout de la route avant d'arriver à Fort-Georges. Vous avez plus souvent ce qu'il dise. C'est les tribunaux. Oui, 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 oui. Vous allez voir, c'est le festival, là-bas, là. Ça, c'est un des digues, là, le digue 21. Donc il n'y a pas le droit de pêcher ni de chasser sauf les autochtones. Ça, c'est une autre affaire qui a... Là, ils disent que quand tu es auprès des grands barrages, là où ils créent l'électricité, il ne faut pas se baigner là-bas parce que tu peux t'aspirer par les turbines. Ça, ça va être soi, là, mais bon. Oui, mais c'est quoi le règlement en vigueur? On ne sait pas. Il faut aller sur Internet. Puis ça va coûter combien, Martin? Il y a quelqu'un, ça ne sait pas combien. Alors, c'est interdit de tirer la récition. Ça, je l'aimais bien, c'est-à-dire. Not important. Not important. C'est des jeunes qui font des interrogations, des groupes. Ah, ça, c'est vous aussi. Par mal français, là. Sur, vers, ou à travers, de tout, je me disais, quand même, on fait quoi, là? On tire des ordres. Hein? No digue. Ça, c'est à l'entrée de rédition. Jouer, elle, elle. Parce qu'il faut dire que le chasse-libi est à une heure de route de rédition. Et le chasse-libi est une zone dry zone. Donc, les Autochtones, ils vont rédition pour jouer. À les bars et acheter de la vodka. Ils vont jouer aux machines. Ah, oui. Tu l'imagines à ce qu'elle? C'est un fléau, un petit peu, là. Le fameux lac de salle de patisseur. Et voilà. Ah, ah, encore, j'ai une petite vidéo pour vous. Oui. Une petite vidéo. Une petite vidéo. Une petite vidéo. Non. C'est là. Non, c'est le mode. Oui, c'est une vidéo qui est pour montrer ce qu'on avait fait. Je parlais de la projection sur le mode lèvre. Je règle ça. Ah, oui. Quand on est allé à Réseau Louvée, la première année, c'était à l'été 2004. On a dit 2014. À l'été 2004, et on a fait des images. Puis quand on est arrivé là, il fait un jour plein de temps. C'est tellement rond que c'est en rond de serre polaire. Donc, il fait 24 heures par jour, il fait un jour. L'hiver, c'est ton travail. En 2006, on est retourné à Réseau Louvée pour restituer les images. Qu'on avait fait le jour, mais on voulait le restituer dans la nuit polaire. Donc, le titre du projet s'appelle, encore une fois, vous allez voir que les mots, on aime beaucoup ça. Le voyage du jour dans la nuit. C'est beau, c'est politique. Alors, on est retourné là-bas. Et on a fait une projection sur un mur de neige. Parce que là-bas, tu ne traînes pas un gros écart de projection. Puis tu te dis, moi, j'ai trouvé que la neige, c'était blanc. C'est un beau blanc projeté dessus. Et on a fait, en fait, cette vidéo-là. Et après, il y a deux autres vidéos. Puis après, il y a deux autres vidéos. Oh, il va y avoir. Courte, très court. C'est court. On s'est embêté. Ouais, ça. C'est un extrait. Alors, vous allez voir toute la construction, un peu, c'est assez rapide. Ça, c'est notre ami qui nous a sculpté, en fait, les grêpes. Parce que, pour être honnête, au début, j'avais l'idée de faire un mur igloo. J'ai commencé à faire une rangée de 12 pieds. Puis là-bas, il fait tellement froid que la neige est comme du métal. Donc, on voit là. Ouais, puis il y avait un bulldozer. On a demandé. C'est vraiment assez vite. Et là, il faisait moins 40 degrés. Et on a fait une projection d'environ une heure et demie. Et les gamins, là, on a l'impression que je fais chou. Et puis, je disais, vas-y, vas-y, garde-toi. Et là, c'est des images de l'été 2004 qui sont présentées pendant... Je ne sais pas vraiment l'hiver, parce que c'est 19 mars. Mais c'était pas long. Et c'est moins 40. Ouais. Donc, ça, des images de Murdochville, en vidéo. T'as-tu enlevé les titres, tu sais, mais... Non, ça, c'est des extraits. OK. Là, on est dans la graisse. Ça ressemble à l'asbestos. Ouais, là, mais je suis... Ouais, là, je suis... Vous allez voir, à un moment donné, on voit la profondeur. Il n'y a aucun moment où on voit la profondeur. Regardez ça. Ah, ouais. On est dans la graisse. On est dans la graisse. Ouais. Ah, oui. Et il y a une quiétude sur la clôture. Il n'y a zéro goût. Ben, les mêmes asbestos sont vraiment nerveux. C'est une quiétude qui s'installe. C'est... C'est toi qui t'as dans le genou? Ouais, je t'as dans le genou. C'est avec son amie, Nathalie. Ouais. Et moi, j'étais en haut sur les... Puis, on se parlait avec qui, moi, ok. Et maintenant, on a l'entend. Ouais, il y a plein de points un petit peu. Pas sur celle-là? Non, ça, c'est juste un extrait. Ok. Il y a quelque chose de très... Monument. Oui, et calme aussi. On a eu de la chance aussi, parce qu'on a pu avoir une journée pas de vent. On se allait guérir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait du vent sur le lac, c'est là. C'est impossible de filmer. C'est impossible de filmer. L'image est plus belle-là que... Oui. Donc, je t'ai agi... Il y a un peu de végétation. Ouais, celle-là, c'est le petit cou, t'as, le... C'est assez qui parle. J'en ai vu une, j'ai dit... C'est un peu, là, j'ai dit, celle-là, j'appelle, t'sais. Là, en haut, ici, c'est une espèce de... C'est quoi la dimension? C'est plus petit qu'asbestos. C'est plus petit qu'asbestos. C'est même pas un kilomètre. Ah non, même pas, c'est sûr. Exactement. Et là, après... Voilà, ça, je le bloque, c'est... Ça, c'est... Il a fait une étude qui a été financée par la ville d'asbestos. Et on a fait des tests lumineux avec Michel, qui était présent. Pour... C'est un projet, là, pour le moment, je sais pas si ça va se faire ou pas, mais ça s'appelle AgoraLux. C'était le côté agora du... De la mine du puits d'asbestos qui nous intéressait. Et ça, c'est la suite à cette recherche-là. On a fait une animation pour donner une idée de ce qu'on voulait y faire. Et c'était... C'est de reproduire le blast. Et aussi un côté horor-boréal. Enfin, il faut savoir que tous ces éclairages-là sont programmables et qu'on peut... Ça peut être beaucoup plus rapide que ce que vous allez voir sur l'animation. Est-ce que c'était plus... Puis c'est un projet qu'on donne aussi... Son nom, vous le voyez, son nom, là, c'est Gérard Soumet, qui est un ingénieur en... Parce que nous, on n'est pas un ingénieur en éclairage, là. Puis tu l'as rencontré, Gérard, c'est quelqu'un très allumé, qui est un ingénieur de métier aussi, qui a fait beaucoup de projets. Vous avez fait une mineuse, elle fait partout. Et travailler avec lui, ça... On apprend beaucoup. En tout cas, moi, je suis très content. C'est une manière de mettre en valeur ce patrimoine. Quel... Quel est le pit, à se passer. Donc, vous le voyez, là, c'est... Donc, il y a un kilomètre et demi entre le... D'un bout à l'autre de la... D'un bout à l'autre de l'animation. Ah, c'est... Il y a un premier plan et un deuxième plan. Ça, c'est un projet à qui... C'est une maquette... C'est pas... C'est le projet. Ça, c'est le projet, comme ça. Ça sera un projet sur 30 ans. Qui serait entièrement vert. C'est un point de la vie, il y a 30 ans. Oui, c'est ça. Ou plus. Mais il s'est entièrement vert aussi. C'est une autre des caractéristiques de ce projet-là qu'on voulait amener. C'est-à-dire que... Toute l'énergie solaire, autonome, très écouteux, qui est vraiment, là... À la fin, pointe de la technologie, mais dans le bon sens. Pour ça, ce sera fait, c'est ça. Oui, mais on aimerait ça, nous. On travaille là-dessus. On travaille là-dessus. On a vu le DG hier, et puis... Elles ont aussi... C'est en processus. C'est en processus. C'est ça. Mais leur objectif, à part artistique, c'est d'acquérir du tourisme. Ben oui. Puis c'est bien correct. C'est vite du... Il y a un observatoire. Je suis tout à fait d'accord avec ça, moi. Un observatoire, c'est le point de vue. Il y a un seul point de vue possible. C'est aussi de revitaliser un patrimoine. On fait une affaire. Ah, wow. Donc, il y a des idées, puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Puis si on peut amener de l'art là-dedans, ou des propositions artistiques, on a le meilleur des mondes, on prend ça ensemble, puis on fait une bonne pâte, là. Les 800 personnes qui sont là... Ça, c'était... Ça, c'était le grif. Ça, c'était le best-il. Oui, oui. Par contre, ça venait à la ville, on a proposé quelque chose aussi, avant. Ça va marcher, est-ce que bon, la ville, ils ne savent pas si ça va fermer. C'est la même fois, ça va être ouverte encore dans cinq ans. Donc là, ils ont... C'est la seule ville au monde que je connais qui fête son anniversaire tous les dix ans. Oui. Et en 2005, ils ont passé un référendum pour la population, et la majorité disait qu'on se rendait. On reste, on fait ça. Non, mais ils ont décidé qu'ils fermaient. Le gouvernement a décidé, non, vous restez là. On a sorti de la mort. On a parté de la mort, puis il a dit, le DG, il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas à ce que ça... Ah non, mais le DG est enthousiaste sur le projet, c'est pas un problème. Ah oui, il est même plus appuyé. Ah oui. Après, c'est juste... Il y a plusieurs choses. C'est que la mine, en ce moment, et là, il y a des tractations entre mine Jeffrey... Et le gouvernement pour que... Parce que quelqu'un va devoir prendre en charge ce site-là, et pour le moment, c'est ça. Ça, c'est en tractation. Donc, déjà, c'est ça, il faut que ça se règle. Première chose. Une fois qu'on saura qui est en charge du site, il va pouvoir... Commencer à lancer. C'est des longs processus. Il faut qu'il y ait un statut de parc récréé ou touristique. Ça, c'est possible. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi... Après, peut-être... Il y a des plongeurs. Ils veulent mettre en valeur certains éléments, aussi, sur le site. Ben, Moment Factory, ils sont à quoi, en tout cas, comme ça ? On va les discuter de moi ? Oui, Moment Factory, il coûte un million. Il y a des coûts de moi. Génial. C'est pas la même... Non, pas la même... Fais-moi l'heure, ceci, vous avez 23 ans... Vous avez 23 ans dans le Nord, c'était... Comment vous vous êtes rencontrés, vous deviez le dire, vous n'avez pas parlé de ça. Or... Ben, moi, j'ai... J'ai fait mes études à Lyon pendant 5 ans. Et quand je suis rentré, c'était déterminé, je voulais rentrer à Montréal après mes études. Puis en arrivant à Montréal, ben, il faut toujours travailler. Donc le premier job que j'ai trouvé, c'était garder les expositions dans une galerie que Jackie avait ouverte à l'époque avec d'autres étudiants du Canada. Oui, oui, oui. C'était au SIAC. Ah oui ? Ah oui, c'est en train d'être difficilement trop. Donc on a... C'est là que nos premières discussions sont nées à ce moment-là. Sur l'art, on était d'accord sur rien. Sur rien. Mais si on ne peut pas... Sur rien. Avec une bouteille de rhum qui s'est carré. Non, même pas. Même pour des bustes. On fait la bière. On buvait de la bière. Maintenant, ça va mieux. On le toujours. Avec les années, on a... J'ai fait une première proposition pour faire un projet ensemble qui a été celui de l'attitude d'artiste des galeries qui avait été financée par le Conseil des ordres du Canada. On a fait des demandes. À l'époque, le Conseil des ordres finançait très bien les projets. C'était 25 000 $ pour un projet. Il y aurait... Aujourd'hui, on lui donne toujours 25 000. On est quand même 20 ans... La vie de charge. On ne peut pas la même chose avec le même montant. Mais enfin, tout ça pour dire qu'un projet, on a un autre, un autre, un autre, un autre... Puis, on continue. Vos projets, à l'Union ou à l'Octobre, c'est financé aussi. Tous les projets que vous avez vus ont été financés. Nous, on ne travaille pas sur les projets. Soit par le Conseil des ordres du Canada, soit par le Conseil des ordres du Québec. Ou la France, dans le cas de... Oui, Amiens-à-Lamère a été financée par le Conseil des ordres du Canada et la France. Amiens, c'était le FRAC qui l'a financé. Pas Amiens, mais La Réunion, je vous le dis. Non, il n'a pas... Ou par des musées, des musées, parce qu'il a piège au Musée des beaux-arts, c'est le Musée des beaux-arts qui l'a fabriqué et donc, qui a financé. Et pareil pour l'île, la fameuse île, et tout ça. C'est de tout... payé par le Musée. En fait. Payé et conçu par le Musée. La noble, la fermière comment, ce traîneau? Le traîneau, je l'ai fait venir par la fondation Abatac, qui est dirigée par... Louis... Gagnon. qui, lui, dirige une collection d'envignettes assez exceptionnelles, puis c'est un expert là-dedans. Puis, un moment donné, on lui a parlé, on lui a dit, écoute, on va lui en acheter un, tu en trouves un, tu nous l'envoies, puis lui en achetait un aussi, un spécial. Fait qu'on a payé le déplacement à moitié-moitié, puis on a eu reçu un retour d'un... en dessous d'un... Il a l'entreposé. Fait que tout le monde est à côté. Il a l'entreposé à Montréal. Oui. Avec tout le reste. On n'a pas d'atelier, mais on a un 15 atelier. Vous n'avez pas d'atelier, mais on a un 15 atelier. C'est ça. Vous avez fini? Non, vous avez fini? OK. J'avais une question, moi. Oui. Les photos, les photos que... Je parlais pour vous, les photos, les photos que vous avez prises quand vous êtes venus à l'Injafo, vous avez dit que vous étiez pour faire un montage. Oui. OK. Lorsque tout va être monté puis tout ça, vous allez devoir qu'on va être intéressé de mieux en faire une présentation comme vous faites là. Mais comme on n'a pas parlé de tous les quatre, on pourrait aller, oui, puis... Est-il vous encore intéressant d'en faire une présentation métallique? On a en train de parler avec André-Georges. Oui. Georges-André. Georges-André, pardon. Oui, Georges-André. Vas-y. Parce que le montage, je suis quand même à parler qu'il faudrait le faire pour faire que je réamudions le chemin. Oui, mais peut-être pas dans la mine, ça peut être aussi de l'observatoire ou un site. Oui, mais il va falloir que tu fasses ce remue. Non, il a un écran de mon son. Ah, OK. Le grand, il a un écran. Il a un écran. C'est un écran. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais... Non, on tient à ça, venir faire... On tient à ça. On tient à ça. C'est un montage spécifique pour les gens d'asbestos pour... C'est ça de toute beauté au X. Puisqu'on parait comme tout le X, c'est ça de toute beauté au même moment où on s'envoie. C'est vrai que... Mais... C'est de toute beauté les gens. Votre projet de Murdochville qui n'est pas réalisé de faire des façades de maison en expérimentation et tout ça, c'est transportant. C'est? Vous n'avez pas pensé qu'à l'investissement ou pour une... C'est un genre d'univers. On fait... On transpose des fois d'un projet à l'autre. Mais dans ce cas-ci, ça s'est... On n'a pas pensé à une transposition parce que l'idée était très forte en Gaspésie. Elle était directement... L'idée à l'histoire. C'était... C'était... On a mis le doigt dessus. On l'a fait en partie. Là, maintenant, on vit... Comme on dit, c'est un jour, à un moment donné, le musée de Gaspé qui dit... Votre projet que vous avez fait en 2012, ça, de l'hectare, là, ben, nous autres, là, on va le pousser et on va le... On va le camper et on l'en retient. Mais moi, c'est intéressant, vous pourriez faire de l'argent avec ça. Moi, là, j'adore l'argent. J'en veux plus l'argent. On va le faire. 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 Au lieu de le démolir. Vous savez, toutes les maisons sont un fond de match. C'est ça. On ne peut pas... On ne peut pas... On ne fait pas de l'art pour faire de l'argent parce que sinon... Non. Non. Non, on peut faire de l'argent. On peut en faire, mais... La corrective. Il faut que je tiens à faire. La motivation, c'est pas... La motivation, c'est pas... Je blague. Ah merde. Blague. Merci.